L'épilepsie fait partie des axes de recherche de notre institut. Nous avons trois ou quatre équipes qui travaillent vraiment sur différents aspects de cette pathologie. Parce qu'elle est importante en termes de fréquence. On estime qu'il y a près d'une personne sur cent atteinte au cours de sa vie par différentes formes d'épilepsie. C'est une maladie extrêmement polymorphe dans ses manifestations, dans ses causes. Et donc difficile à diagnostiquer, à prendre en charge, à classifier. Et les équipes de l'ICM sont là pour essayer de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de l'épilepsie. Et vous allez avoir des exemples de ce qui se fait et des progrès dans les thérapeutiques. Il faut savoir aussi qu'on a de nombreux traitements pour lutter contre l'épilepsie. Mais que 25 ou 30%, Vincent Navarro nous corrigera, des épilepsies restent pharmacoresistantes. C'est-à-dire restent résistantes au traitement médical. Alors même avec les nouvelles molécules qui arrivent, certaines épilepsies restent difficiles à équilibrer. et mettent évidemment la vie des patients en danger et posent toutes sortes de problèmes pour la prise en charge, le contexte familial, le professionnel, etc. Et c'est ces soucis que nos chercheurs essayent d'adresser. Donc vous allez entendre d'abord Vincent Navarro, qui est un prototype de clinicien-chercheur, comme on les voit à l'Institut, un spécialiste de l'épilepsie du côté hôpitalier, professeur de neurologie, et ici qui mène une recherche de pointe sur les mécanismes de l'épilepsie. Donc ils n'ont pas eu. Ensuite vous verrez une chercheuse, Stéphanie Bollac, qui est une chercheuse INSERM, et qui travaille sur les bases génétiques de certaines épilepsies, et qui a fait pas mal de découvertes ces dernières années. Bonjour, effectivement pour moi c'est une chance de vous présenter l'activité qui est réalisée à la fois dans cet hôpital, puisque vous êtes ici à l'hôpital de la Pied-Salle-Pétrière. Effectivement, comme l'a dit Alexis Brice, je suis neurologue, je m'occupe de patients qui ont des épilepsies. toute cette prise en charge médicale a lieu à peine à 500 mètres d'ici, dans le bâtiment Paul-Casteigne, et l'interaction que l'on peut avoir entre l'hôpital et la recherche, ici à l'ICM, est effectivement facilitée par cette proximité. Donc je veux d'abord justement justifier pourquoi cette recherche dans l'épilepsie est absolument indispensable. Vous savez que l'épilepsie touche beaucoup d'individus, donc on estime, alors c'est très compliqué de savoir exactement, mais qu'il y a entre 500 et 700 000 patients épileptiques en France, et comme vous l'a aussi dit Alexis Brice, malheureusement, en dépit des énormes progrès qui ont pu être faits ces dernières années avec le développement de nouveaux médicaments, il n'en demeure pas moins qu'il y a à peu près 30% des patients qui continuent à faire des crises. Et c'est assez catastrophique, parce que malgré un traitement, deux traitements, parfois trois médicaments anti-épileptiques pris à forte dose, il y a des patients qui vont faire jusqu'à plusieurs crises par jour, des crises légères, parfois des crises plus fortes. et on a envie, effectivement, d'améliorer la prise en charge de ces patients. Et d'un point de vue médical, donc on a des possibilités, parfois chirurgicales, on sait notamment opérer les patients pour retirer le point de départ de leur crise chez certains de ces patients, mais parfois on ne peut pas, et donc si on est médecin, on a envie de faire mieux. Et comment faire mieux, si ce n'est que d'utiliser la recherche pour trouver de nouvelles idées thérapeutiques. Vous savez sûrement que le fait d'avoir des crises qui se répètent, malheureusement, va exposer à toute une série de conséquences que peuvent être des traumatismes physiques. C'est sûr que de faire des crises expose à des fractures multiples et des variés. Il y a malheureusement une surmortalité du patient épileptique qui, au cours du temps, s'il n'est pas contrôlé, peut amener à ce qu'on appelle des morts soudaines inexpliquées du patient épileptique. Il faut savoir que l'épilepsie, ce n'est pas qu'une maladie qui est liée à des crises intermittentes, mais on a maintenant, on s'est rendu compte, qu'il y avait beaucoup de troubles psychologiques. une anxiété chronique, une dépression qui pouvait émailler l'histoire naturelle d'une épilepsie. Et donc là encore, il y a cette nécessité de prendre en charge ces patients sur ces aspects-là. Et puis, vous le savez sûrement aussi, du fait du caractère un peu intermittent de l'épilepsie, cette épée de Damoclès fait qu'il y a beaucoup d'interdits dans cette maladie. On ne peut pas conduire, quand on fait même deux, trois crises par an, on ne peut pas avoir certaines activités professionnelles qui sont effectivement formellement contre-indiquées. Et donc, voilà, on a envie de soulager ces patients. Et pour les soulager, on a besoin, en fait, de nouvelles idées thérapeutiques. Et ces idées thérapeutiques ne peuvent venir que si on comprend mieux à la maladie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette absolue nécessité de comprendre toujours plus ce qui se passe dans le cerveau d'un patient épileptique. Alors, les approches sont vraiment multiples. Donc, tout d'abord, on doit chercher, finalement, quelles sont les causes des crises épilepsiques. Et donc, il y a des milliers de causes possibles. Donc, avant, on pensait que c'était juste secondaire à des traumatismes noctraniens ou à d'autres conséquences, comme les séquelles, l'incident vasculaire cérébral. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de causes. Des causes fréquentes, certes, mais aussi des causes rares. Il y a des maladies rares qui vont entraîner comme premier symptôme une épilepsie. Il est clair que de progresser dans ces causes nous permettent de trouver des pistes thérapeutiques nouvelles et donc des moyens de guérir ces patients. L'autre idée aussi, et ça c'est aussi assez nouveau, c'est de se dire, donc ça vous ne le savez peut-être pas, mais que l'épilepsie peut survenir à n'importe quel âge. On a un nouveau-né, un jour de vie qui peut développer des crises. Et on peut aussi ne pas avoir d'épilepsie et puis à partir de 60 ans, 70 ans, commencer une épilepsie. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer une épilepsie. Et autant, donc on peut comprendre aussi l'épilepsie est liée à une malformation cérébrale du développement, autant on ne comprend pas toujours pourquoi à 50 ans, du jour au lendemain, on peut débuter une épilepsie. Et actuellement, il y a toute une recherche qui se fait et qui est en train de montrer qu'il y a des facteurs immunologiques. Vous connaissez sûrement ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, qui est une inflammation des articulations. Et bien on est en train de se rendre compte que dans l'épilepsie, il pourrait aussi y avoir des facteurs inflammatoires qui vont aller se localiser dans le cerveau et qui pourraient générer des crises. Et donc, l'idée, c'est que si on se rend compte de cette inflammation dans le cerveau, et bien on pourrait contrecarrer cette inflammation et donc éviter que le cerveau ne devienne épileptique. Donc aujourd'hui, je vais vous le repréciser, il y a non seulement l'idée de traiter mieux des patients qui ont une épilepsie avérée pharmacoresistante depuis des années, mais aussi une stratégie de prévention. C'est-à-dire que dans la population générale, on va essayer d'identifier très précocement des personnes qui seraient susceptibles de devenir épileptiques. Et donc là, on n'est plus même dans le traitement du symptôme, mais on est dans la prévention. Et ça, c'est assez important. Ensuite, il faut aussi comprendre qu'effectivement, la prise en charge des patients épileptiques, on peut l'avoir en amont, comme en aval. Et chez les patients qui ont une épilepsie avérée qui résiste au traitement, certes, on va chercher à développer des nouvelles molécules thérapeutiques, mais on peut aussi essayer de soulager ces patients en, par exemple, en les alertant de la survenue d'une crise. Donc ça aussi, c'est assez mystérieux. C'est-à-dire qu'on peut faire 4-5 crises par mois, mais entre les crises, être tout à fait normal, avoir une activité professionnelle. Et donc, ce qu'on cherche, notamment dans l'équipe où je travaille, à comprendre, c'est de voir ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi, brutalement, le cerveau va basculer dans l'état normal, à l'état pathologique, et basculer dans une crise. Et si on arrive, et on a aujourd'hui des indicateurs, qui nous permettent de dire qu'on pourrait détecter cette phase de transition, eh bien, on pourrait quand même bien soulager les patients en ayant des systèmes capables de les alerter de l'éminence d'une crise. Donc ça serait un moindre mal que de leur dire, attention, là, vous êtes à risque de crise, et le fait d'être à risque de crise peut modifier la conduite, parce que si cette personne était en train de se déplacer dans un endroit dangereux, elle peut aller s'isoler et éviter d'avoir un traumatisme. Et puis, on peut même imaginer, mais ça, c'est le futur, qu'en ayant identifié cette période à risque de crise, eh bien, que le patient prenne un médicament spécifique pour bloquer la survenue de la crise. Ou, et ça aussi, c'est quelque chose qui commence à se faire, des systèmes de neuromodulation, c'est-à-dire qu'on pourrait injecter un petit peu de courant électrique dans la zone où une crise est en train de se former pour essayer de la bloquer, de la contrecarrer, alors qu'elle est en train de s'organiser. Donc, finalement, on a des approches qui sont assez variées pour aider le patient aux différents stades de sa maladie. Donc ça, c'est une représentation un peu de l'histoire naturelle d'une épilepsie, où, globalement, on a à la fois quelque chose qu'on peut appeler, on peut dire, une agression initiale. Cette agression, elle peut être une infection du cerveau. C'est vrai que si on fait une méningite, une méningo-encéphalite, eh bien, il va y avoir une lésion des cellules du cerveau, les neurones, qui peuvent, avec le temps, amener à des modifications de l'organisation du cerveau et peut conduire à une épilepsie. Et donc, souvent, il y a la conjonction de ces facteurs externes. Donc, je vous parlais d'infection. Je vous ai évoqué aussi la possibilité d'une inflammation. Mais on peut aussi concevoir qu'il peut y avoir aussi une tendance naturelle de certains individus à développer des crises et d'où l'importance des facteurs génétiques. Donc, Stéphanie Bollac, tout à l'heure, va vous parler spécifiquement de tous les facteurs génétiques qui peuvent être des facteurs de risque ou des facteurs causaux. C'est-à-dire qu'on a quelques cas de formes familiales d'épilepsie. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à la suite de cette agression, de ces facteurs génétiques, eh bien, le cerveau peut modifier cette organisation. C'est ce qu'on appelle l'épileptogénèse. Donc, c'est des modifications dans les connexions des cellules qui, avec le temps, peuvent conduire à la survenue des crises. Et donc, au bout de quelques années, on peut avoir le développement de crises. Et ces crises sont intermittentes. C'est ça aussi qui est très particulier dans cette maladie. Contrairement à d'autres pathologies où on aura un trouble neurologique qui est constant, qui est permanent, là, c'est assez étonnant de voir que le patient va osciller entre des états où il est tout à fait normal. Dans 95% de son temps, il est normal. Et puis, malheureusement, il va basculer dans un état de crise. Des crises qui ne durent que quelques secondes à une ou deux minutes, mais qui sont suffisamment invalidantes pour perturber toute la vie sociale et personnelle du patient. Et donc, globalement, on va ensuite s'intéresser à cette crise. Et donc, savoir que la crise, ce n'est pas quelque chose qui survient de façon aléatoire, mais va probablement être précédé d'une période où probablement l'excitabilité, le dialogue entre les neurones se fait un peu différemment. Et donc, il y a un état propice à la survenue de la crise. Et la crise étant un peu comme un orage, comme un incendie du cerveau qui ne vient pas de façon soudaine, mais qui s'est préparé, probablement, qu'il y ait un petit court-circuit dans une partie du cerveau quelques minutes avant, qui s'est propagé et puis qui a embrasé tout le cerveau. Et donc, nous, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on passe de cet état normal à l'incendie du cerveau. Alors, quelques mots pour vous montrer comment, finalement, moi, en tant que clinicien et chercheur, je profite largement de cette infrastructure. On a, comme vous l'avez aussi dit Alexis Brice, ici, une grosse structure de neurologie. Plus spécifiquement, on a une unité fonctionnelle d'épilepsie, qui est coordonnée par le professeur Bollac, avec des consultations spécialisées. On a plus de 6 000 patients épileptiques par an, c'est une population d'adultes, on ne s'occupe pas d'enfants. On a un secteur d'hospitalisation où on peut prendre en charge les malades, faire des bilans, les prendre en charge lorsqu'ils font des crises répétées et qui sont très instables. On est labellisé aussi ce qu'on appelle centre de référence épilepsie rare. Donc, c'est des structures au niveau national qui nous permettent d'avoir une compétence très spécifique dans les causes rares d'épilepsie. Et puis, on bénéficie aussi dans cet hôpital de tout un plateau qu'on appelle médico-technique, assez sophistiqué, nous donnant accès à des examens assez sophistiqués. Et concrètement, on vient d'être inauguré il y a à peu près un mois un examen qu'on appelle le PET-IRM qui permet de combiner des analyses avec des marqueurs radioactifs qui vont voir le métabolisme du cerveau en même temps que les techniques d'IRM. Donc, c'est vrai que c'est des outils qui nous permettent d'être très efficaces pour diagnostiquer éventuellement une cicatrice cérébrale qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Et puis, on a aussi tout le réseau qui nous permet de prendre en charge correctement nos patients. Une réanimation neurologique parce que malheureusement, un patient épileptique peut parfois faire une crise d'épilepsie qui ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle un état de mal épileptique. Et là, on a besoin de réanimateurs compétents connaissant l'épilepsie pour les prendre en charge. Et puis, on travaille beaucoup comme je l'avais évoqué tout à l'heure avec les neurochirurgiens parce que parfois on peut aller jusqu'à mettre des électrodes dans le cerveau des patients et parfois aller même opérer la zone responsable des crises. Donc, on a toute cette organisation et on a maintenant avec ce lien très fort avec cette structuration de ce bâtiment la possibilité de dialogue avec des chercheurs. Moi, je suis un clinicien qui fait de la recherche et on a besoin pour que les choses avancent qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait des ingénieurs, qu'il y ait des techniciens. Et sachez, donc, à l'ICM, il n'y a pas une, mais il y a trois équipes de recherche qui se consacrent à l'épilepsie. C'est quand même une puissance très importante. Chacun aussi avec des compétences scientifiques et techniques différentes. Donc, par exemple, moi, je suis rattaché au laboratoire de Stéphane Charpier qui développe des techniques d'électrophysiologie in vivo qui travaille sur des modèles animaux d'épilepsie. C'est vrai que, malheureusement, pour faire avancer la science, on a besoin de travailler chez les patients, chez l'homme, mais aussi chez l'animal pour tester des hypothèses, pour aller explorer de façon un peu invasive ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est épileptique. On ne peut pas le faire chez les patients, donc on a besoin de le faire chez l'animal. Et donc, Stéphane Charpier a des techniques où il permet d'enregistrer à la fois l'activité électrique du cerveau, qui s'appelle le G, et aussi d'aller descendre des électrodes qui vont enregistrer l'activité d'une seule cellule du cerveau et de voir les liens entre toutes ces structures. On a aussi l'équipe de Richard Miles qui a développé des techniques où il peut enregistrer du tissu, que ce soit animal ou humain, dans une petite structure d'enregistrement. Donc, c'est des petites boîtes où on peut mettre des électrodes. Et notamment, on a, je vais collaborer avec lui sur ses travaux, récupéré des pièces opératoires d'un patient qui a une équilepsie qui peut se faire opérer. On a allé au bloc opératoire récupérer la pièce qui aurait été jetée ou étudiée juste au microscope. On récupérait le tissu. On l'amène ici à l'ICM où on le coupe en petites lamelles et on l'enregistre. Et donc là, on a accès à l'activité de neurones épileptiques de patients. Et on peut maintenir cette petite tranche pendant environ 12 heures. Et sur ces prélèvements, on a pu identifier des choses assez étonnantes qu'on n'aurait pas pu identifier si on avait travaillé que chez l'animal. Donc, cet accès finalement aux données des patients, à une analyse très sophistiquée par ces chercheurs, ont vraiment fait avancer la science et notre compréhension de la maladie. Et puis, donc ça, Stéphanie Boilac le développera. Il y a tout un laboratoire qui est consacré aux causes génétiques. Et puis, une fois qu'on a trouvé un gène qui explique l'épileptique, il faut comprendre comment ce gène perturbe le fonctionnement des neurones. Et puis, éventuellement, on peut identifier, comme on le dit tout à l'heure, une voie. Et sur cette voie, on peut avoir des médicaments nouveaux auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas identifié ce gène. Et puis, l'autre avantage de l'ICM, donc, initialement, il y a plus de 10 ans quand l'ICM n'existait pas, chaque petite équipe de recherche avait ses propres moyens. Donc, on ne pouvait pas faire des choses extraordinaires. Là, l'intérêt, c'est qu'on a une structure qui est bien réfléchie où il y a une mutualisation des moyens. Et donc, il y a des plateformes. Donc, on peut avoir accès à des technologies de pointe parce qu'il y a des gens spécifiques qui font marcher ces plateformes. Et donc, on a accès à toutes les techniques plus possibles et imaginables pour comprendre ce qui se passe dans un neurone, que ce soit de la biologie cellulaire, moléculaire ou des plateformes auprès d'amines. Et donc, finalement, c'est l'association de ces deux compétences qui sont extrêmement complémentaires et qui ont des interactions bidirectionnaires. Donc, on passe notre temps, nous, les cliniciens à venir travailler à l'ICM et les chercheurs de l'ICM descendent, c'est juste en bas, 500 mètres plus loin, à l'hôpital pour interagir avec éventuellement les patients et les cliniciens. Et c'est dans ces allers-retours permanents qu'on peut faire les choses rapidement. Donc, concrètement, effectivement, pour vous montrer un exemple d'aller-retour, eh bien, un patient épileptique qui a une maladie un peu particulière, on peut lui faire des prélèvements sanguins dans le cadre de ce qu'on appelle une recherche clinique. Les prélèvements sont acheminés ici à l'ICM, sont étudiés, on peut en trouver, finalement, on peut comprendre un nouveau mécanisme et donc, le fait d'avoir tout ce mécanisme peut nous amener à développer éventuellement un nouveau médicament et en retour, le patient bénéficiaire de ce nouveau médicament. Donc, c'est un petit peu cette chaîne qu'on essaye de faire fonctionner et on essaye justement d'accélérer ce processus pour que de telles boucles qui pourraient avant prendre 20 ans, on essaye de raccourcir les délais et que l'identification d'une nouvelle cause d'épilepsie nous permette d'aller jusqu'à un retour et un traitement pour le patient en uniquement quelques années. Donc, je vais vous illustrer cela à partir d'un travail qu'on a mené qui est en cours. on travaille donc parfois à partir de données chez l'homme et on travaille aussi de façon un peu plus fondamentale sur des modèles animaux et donc à partir des découvertes qu'on a pu faire chez l'animal et bien on a eu l'idée d'aller étudier quelque chose chez nos patients épileptiques et ces anomalies nous ont concrètement donné l'idée de développer un nouveau traitement. Alors, de quoi il s'agit ? Donc, c'était en collaboration parce qu'on n'est pas isolé à l'ICM on travaille avec un réseau de collaborateurs au niveau national et international et bien il y avait des chercheurs qui voulaient étudier le métabolisme du cholestérol dans les cellules du cerveau et donc ils ont développé une technique assez sophistiquée vous savez qu'on peut utiliser des virus on peut modifier génétiquement des virus pour ensuite les injecter dans le cerveau d'une souris et pour par exemple bloquer une protéine particulière donc c'est ce qu'ont fait ces chercheurs et ils ont été étonnés de voir que en bloquant cette protéine et bien les animaux les souris se mettaient à faire des choses qui ressemblaient à des crises d'épilepsie et donc ils nous ont demandé et nous ici dans notre équipe d'étudier ces souris et donc c'est ce qu'on a fait donc on a étudié les souris on est capable d'enregistrer l'électroencéphalogramme de souris donc on a ici des structures dans l'animalerie qui nous permettent de brancher les souris et de voir ce qui se passe et on a effectivement pu voir des crises d'épilepsie chez la souris et en parallèle on a regardé le cerveau de ces souris et on a constaté qu'il y avait une mort de certaines cellules du cerveau et là c'est une image de l'hippocampe de ces souris et on a aussi pu constater que quand on avait injecté ce virus modifié génétiquement et bien on observait que le cholestérol s'accumulait dans les neurones et donc on s'est dit bah tiens probablement l'accumulation du cholestérol dans les neurones est toxique d'où l'idée qu'on a eu d'étudier maintenant chez les patients épileptiques pour voir est-ce que ce mécanisme serait le même donc là c'est une étude qui est en cours on n'a pas encore totalement fini mais donc on recrute des patients qui ont une épilepsie très sévère qui les ont conduit à faire un état de mal épileptique en réanimation et donc chez ces patients qui arrivent en réanimation parmi tous les prélèvements sanguins qu'on leur fait et bien on récupère un petit peu de liquide céphalorachidien et un petit peu de sérum on compare en fait ces liquides à ceux de patients témoins qui demandent une ponction au berne pour une autre raison et en collaboration avec des laboratoires de biochimie on réalise des dosages très sophistiqués de différentes voies métaboliques du cholestérol et là je vous montre des résultats très préliminaires il ne faut pas nécessairement regarder les courbes et bien en dosant en fait ces différents produits dans le liquide céphalorachidien des patients et dans le sang de ces patients et bien on s'est en effet rendu compte qu'il y avait certains paramètres qui étaient franchement abaissés chez ces patients épileptiques en état de mal et donc qui nous confirment en quelque sorte que l'hypothèse d'une accumulation de cholestérol dans les cellules de patients se produit lors de l'état de mal épileptique donc on est parti d'une observation chez l'animal et là on est en train de confirmer que chez les patients il se passe la même chose et donc à partir de ces observations donc on a pu réaliser assez rapidement et bien on peut franchir le pas de dire tiens ne faudrait-il pas chez un patient épileptique en état de mal proposer un médicament qui évite que le cholestérol s'accumule dans les neurones donc c'est un petit peu ce qu'on va faire maintenant l'intérêt aussi est de développer ce qu'on appelle des biomarqueurs vous avez sûrement entendu parler de ces biomarqueurs c'est quelque chose qui est aujourd'hui très utile c'est à dire qu'au lieu d'avoir un seul indicateur d'un patient qui fait des crises d'épilepsie est-ce qu'il en fait beaucoup est-ce qu'elles sont courtes est-ce qu'elles sont brèves finalement ce n'est pas toujours fiable ce type d'informations et donc on a besoin que ce soit pour l'épilepsie ou pour d'autres maladies neurologiques d'avoir des biomarqueurs des biomarqueurs qui sont des moyens un peu plus objectifs que le seul vécu d'un patient donc ces biomarqueurs peuvent être en l'occurrence là c'est le cas des marqueurs sanguins on fait une prise de sang on fait un dosage alors c'est un peu compliqué dans le liquide de ces phallorachidien et on peut avoir comme ça un indicateur de dire tiens chez ce patient il y a un taux très anormal de telle molécule il serait intéressant de lui proposer tel traitement donc les biomarqueurs c'est notamment ce qui est aujourd'hui fait pour essayer de faire un diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer on a en fonction du profil de toutes ces protéines et bien on peut dire ben oui telle personne a un risque très élevé d'Alzheimer versus pas du tout et donc là l'idée qu'on aimerait maintenant poursuivre c'est de se lancer maintenant dans un essai thérapeutique donc c'est de la recherche clinique pour faire ce qu'on appelle de la neuroprotection donc tout à l'heure on a dit que pour prendre en charge des patients il y avait certes les traitements des symptômes des crises mais là on est plutôt dans l'idée d'avoir des patients qui arrivent qui sont pas bien qui sont en réanimation et bien on pourrait leur donner un traitement neuroprotecteur pour éviter que du fait des crises qui sont malheureusement trop fréquentes et qu'on a au début mal à contrôler et bien qu'il y ait une conséquence sur une mort des neurones qui sont impliqués et donc là on espère passer à cette phase d'essai thérapeutique prochainement et donc à partir de l'observation faite chez l'animal des prélèvements qu'on fait et puis d'un essai thérapeutique on espère qu'il ne va s'écouler que quelques années et que finalement on arrive à booster considérablement la recherche alors j'aimerais vous parler d'un autre sujet qui nous tient à coeur actuellement qui est basé cette fois-ci plus sur la compréhension de la survenue des crises qui est essentiellement basé sur des mesures de l'activité cérébrale l'activité que l'on peut capter avec des électrodes que l'on place au niveau cérébral qui mesure l'activité électrique qui est produite par les neurones ce qu'on appelle électroencéphalogramme sachez que quand on réfléchit qu'on parle on active des cellules des neurones de façon un petit peu isolée ou hiérarchisée et que finalement la crise d'épilepsie de façon un peu simpliste mais c'est pas loin c'est une mise en excitation anormalement prolongée d'une population de neurones qui est donc trop synchrone et qui va perdurer pendant plusieurs secondes et plusieurs minutes dans le temps alors que normalement les neurones doivent dialoguer ils discutent ils s'éteignent et ainsi de suite donc ce projet vise à essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de patients épileptiques dans la période dans les minutes qui précèdent la survenue de l'éthique donc ça c'est un projet qui était très ambitieux et qui a justement bénéficié d'un soutien de grands donateurs donc c'est l'ocir qui nous a aidé dans ce projet et donc qui nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire autrement parce que quand on veut faire une recherche sophistiquée il est clair qu'on a besoin de moyens technologiques très avancés et que si on attend d'avoir les financements pour les avoir au bout de 5 ans malheureusement c'est trop tard donc on a besoin de moyens importants et c'est vrai que grâce à leur soutien on a pu avancer de façon assez spectaculaire l'idée étant lorsqu'on a une épilepsie qui résiste aux médicaments pharmacoresistantes et qu'elle a un point de départ focal on peut être amené à implanter des électrodes dans le cerveau des patients pour mieux délimiter la zone responsable de l'épilepsie et éventuellement proposer une opération donc ça c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire ici à l'hôpital et l'idée c'était de rajouter à cette investigation classique avec les électrodes que l'on met fréquemment c'était de rajouter ce qu'on appelle des micro-électrodes donc c'est comme si on mettait dans cette électrode qui est creuse des petits cheveux avec des électrodes qui font 40 microns de diamètre et qui vont aller enregistrer non plus une activité de quelques milliers de neurones mais cette fois-ci de pouvoir enregistrer l'activité d'un neurone unique au cours du temps donc ça c'est une photo de l'électrode classique et au sein de laquelle on est capable d'insérer donc ce petit fil qui va dépasser de quelques millimètres et qui va nous donner accès à des neurones donc ça c'est quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'alors et qui est totalement révolutionnaire pour cela c'est vrai qu'il faut beaucoup de technologies donc on a dû décaler la recherche à l'hôpital donc ça veut dire qu'on a une antenne de l'ICM qui est dans le bâtiment Castaigne où on enregistre nos patients avec des amplificateurs recherche qui ont été mis dans cette unité d'épilepsie et on a aussi créé un lien donc on a une fibre optique qui vit cette unité d'épilepsie à l'ICM et donc on est en mesure d'enregistrer l'activité de ces neurones en continu ça arrive sur les serveurs de l'ICM et les chercheurs sont capables d'analyser en temps réel ces signes donc il y a vraiment toute une chaîne d'exploitation qui est tout à fait particulière et puis on a aussi mis la barre très haute c'est contrairement aux quelques autres équipes dans le monde qui font ce type d'activité nous on a voulu être capables d'enregistrer en continu donc on enregistre 24h sur 24 7 jours sur 7 pendant une durée d'hospitalisation qui est pratiquement de 3 semaines l'activité de ces patients on sait qu'on va avoir des crises d'épilepsie pendant le séjour des patients parce que c'est le but de ces séjours c'est d'enregistrer des crises et là l'idée c'est qu'on aura donc les crises et en plus on pourra voir ce qui se passe dans les milieux qui précèdent les crises alors pour vous montrer quelques exemples de résultats qu'on a pu obtenir donc c'est en collaboration avec une équipe américaine à Los Angeles c'est le pionnier en fait de ceux qui ont développé ces microélectrodes et en gros donc ce qu'on a pu trouver c'est que vous connaissez sûrement sur l'électroencéphalogramme d'un patient épidéptique on peut enregistrer ce qu'on appelle une pointe donc ça c'est quelque chose qui est connu et en fait on ne savait pas trop à quoi correspondait cette pointe et bien là grâce à cet outil on a enregistré en plus des cellules individuelles donc des neurones d'un patient et on a pu mesurer au cours du temps l'activité de ces neurones et bien là qu'est-ce qu'on voit c'est que le neurone il s'exprime donc là il y a un potentiel d'action un autre potentiel d'action etc et là on a pu voir que pendant la pointe épidéptique que l'on voit sur un EG et bien en dessous et bien il y a une décharge des neurones donc c'est quelque chose qu'on imaginait mais qu'on n'avait pas pu objectiver et par ce type d'études la démonstration en est faite l'autre point qui est aussi absolument fondamental c'est que en ayant utilisé cette technologie nouvelle finalement et qui nous permet d'avoir accès à des informations encore plus précises et encore plus fines et bien on découvre des activités qu'on ne voyait pas autrement donc déjà je l'avais dit que la plupart du temps quand on fait un électroncélogramme ce sont des électrodes qui sont posées sur la tête ensuite toujours purement clinique on peut être amené à mettre des électrodes dans le cerveau d'un patient pour voir que partent les crises et là le fait d'être dans le cerveau permet déjà de voir beaucoup plus de choses mais on ne pensait pas qu'on pourrait voir encore plus et les microélectrodes ici nous montrent que alors qu'on ne voit rien d'évident sur les électrodes intracérébrales classiques et bien sur nos petites microélectrodes toutes fines et bien on voit des décharges de potentiel d'action qu'on ne pouvait pas voir autrement donc là concrètement on a progressé dans notre capacité à voir ce qui se passe dans le cerveau d'un patient épileptique au moment ou avant ou après ces crises et effectivement ce qui nous intéresse plus particulièrement c'était de voir ce qui peut survenir avant la crise donc on a ici un exemple d'une crise enregistrée donc toujours avec ces électrodes intracérébrales qui est précédée de quelques modifications et puis ici alors ce sont des activités très rapides qui correspondent au début de la crise et bien avec ces nouveaux outils ces microélectrodes et bien on a pu identifier des petites oscillations rythmiques à haute fréquence c'est un peu sophistiqué mais c'était des choses qu'on ne pouvait pas voir autrement que par ces microélectrodes et donc pour nous c'est majeur parce que là encore ça nous permet d'avoir un nouveau biomarqueur parce que quand on implante des électrodes dans le cerveau d'un patient épileptique et bien parfois on a du mal à trouver d'où partent les crises même si on est dedans parce que c'est assez compliqué et bien là le fait qu'on ait identifié qu'il peut y avoir des oscillations très rapides et bien on va utiliser ces informations non pas pour faire de la recherche mais pour aider le patient donc à titre individuel donc on va pouvoir dire grâce à ces microélectrodes on a pu trouver vraiment le foyer épileptique et on va peut-être proposer une résection chirurgicale qui concerne toutes les électrodes qui étaient prises par ces décharges donc là encore vous voyez on a utilisé des données provenant de patients on a fait de la recherche et le retour c'est que on va pouvoir aussi guider le geste chirurgical donc sur ce projet qui utilise les microélectrodes c'est ce que je disais c'est qu'on va peut-être mieux identifier le point de départ des crises d'épilepsie et puis surtout c'est ce qui est un peu notre futur c'est d'essayer de trouver des modifications de l'activité cérébrale à une échelle microscopique qui soit assez spécifique pour qu'on l'utilise comme alarme auprès du patient et il est clair que si on avait de façon assez reproductible la capacité de voir que les neurones ont tendance à s'exciter à avoir un profil de décharge qui se modifie et bien on pourrait alarmer le patient de la crise et tenter de le consacrer et ça ça pourrait se faire justement par le biais de collaborations locales donc avec les brides on a parlé tout à l'heure il y a des start-up qui se sont installés et qui là encore sont très complémentaires de notre activité qui est un peu de recherche fondamentale et qui peuvent nous aider à développer des systèmes et notamment l'idée serait de pouvoir enregistrer ces prémices de crise mais ensuite il nous faut une technologie auxquelles on n'a pas accès de systèmes qui permettent d'alerter le patient de pouvoir avoir un retour positif assez rapide et ce n'est que par des partenariats avec ce type d'entreprise qu'on peut aussi avoir des applications concrètes dans les années qui viennent parce que là encore si on a une recherche qui est purement comme on a l'habitude de faire qui est académique universitaire pour qu'il y ait un retour clinique sur les patients il faut qu'il y ait des entreprises qui s'y mettent et finalement on a la bonne configuration pour que les choses puissent se faire et donc vous aurez tout à l'heure une présentation de cette start-up BioSerenity sur ce qu'elle est capable de faire et en collaboration avec nous c'est vraiment un nouveau bidirectionnel quelques mots pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués à chaque fois qu'on parle d'une équipe de recherche et bien c'est des chercheurs des techniciens ce sont des étudiants qui font des thèses des thèses de science et puis ce sont aussi tous les services cliniques avec des cliniciens qui sont contents d'apporter des informations aux chercheurs les chercheurs qui sont contents de restituer ces informations aux cliniciens et puis je vais juste finir sur le fait qu'on est aujourd'hui capable aussi d'avoir une vision assez transversale transversale mais chez un même patient de l'étudier sous un peu toutes les coutures notamment pour ce qui est d'électrophysiologie les patients donc on peut faire des études basées sur l'électroencéphalogramme sur le scalp ce qui est assez classique on peut ensuite avoir chez certains patients qui ont besoin d'exploration intracérébrale des électrodes qui étudient différentes régions du cerveau chez ces patients on peut mettre des micro électrodes pour avoir l'activité au niveau cellulaire et puis éventuellement si on décide d'opérer le patient la pièce opératoire on va la récupérer en neurochirurgie l'étudier ici comme on l'évoquait tout à l'heure et là encore avec d'autres techniques on peut avoir d'autres informations et si on met toutes ces informations ensemble on peut réellement faire avancer notre compréhension de la maladie je pense que c'est très bien d'être positif voilà je vous remercie de votre attention bonjour à tous donc je m'appelle Stéphanie Bollac et j'anime ici une équipe de recherche et nous nous intéressons tout particulièrement aux épilepsies familiales ou génétiquement déterminées donc aujourd'hui je vais vous montrer à travers une petite introduction ce qu'on sait de la génétique de l'épilepsie et puis après je vais vous montrer deux exemples concrets de nos travaux de recherche alors j'étais pas au début du topo de Vincent Navarro mais je me doute qu'il vous a donné les grandes définitions les grands types d'épilepsies donc je vais le je vais passer très brièvement donc vous le savez les épilepsies sont très fréquentes dans la population générale quasiment 1% de la population générale va faire une crise à un moment donné de sa vie mais surtout on ne parle pas de l'épilepsie mais des épilepsies puisqu'il existe un très grand nombre de syndromes d'épilepsies qui vont différer en fonction de leur âge des débuts du type de crise du pronostic de la sévérité etc. voilà néanmoins d'un point de vue physiopathologique toutes les épilepsies ont un même mécanisme physiopathologique puisque dans tous les cas les neurones vont de manière excessive communiquer entre eux et de manière synchrone donc on parle d'une hypersynchronisation des réseaux neuronaux puis vous le savez aussi on va distinguer les épilepsies généralisées des épilepsies focales dans les épilepsies généralisées donc la crise va s'embraser d'emblée dans les deux hémisphères dans l'ensemble du cortex cérébral tandis que dans les épilepsies focales elle va s'initier dans une petite partie du cerveau alors dans l'équipe nous on s'intéresse du coup aux causes de ces épilepsies vous le savez la classification internationale des épilepsies qui a défini trois grands groupes le groupe des épilepsies structurelles métaboliques donc là typiquement une épilepsie va être secondaire à une tumeur ou un traumatisme crânien ou une infection et puis il y a les causes génétiques et dans la dernière classification parue en 2011 il s'avère qu'environ deux tiers des épilepsies seraient dues à une composante génétique donc je vais revenir dessus dans un moment et puis il y a bien sûr le groupe où on ne sait pas quelle est la cause de l'épilepsie alors dans les épilepsies génétiques je vous dis 70% c'est vrai que ça paraît être un chiffre un peu gonflé il faut comprendre que 70% des épilepsies ont une composante génétique cette composante génétique peut être mineure c'est à dire qu'on parle d'allègue de susceptibilité c'est à dire qu'un gène dans le génome une mutation dans le génome va contribuer à donner un terrain favorable un terrain de prédisposition à l'épilepsie néanmoins cette mutation ce variant lui seul n'est pas responsable entièrement du phénotype et c'est pour ça qu'on parle d'une transmission complexe c'est à dire que souvent on ne peut pas établir le risque pour un individu donné sachant qu'il a une mutation néanmoins il existe quand même quelques formes qui sont dites monogéniques elles sont extrêmement rares je ne peux pas vous donner la prébalance de ces formes d'épilepsie monogénique dans la population générale mais nous on s'intéresse à ces formes parce qu'elles vont nous permettre justement d'identifier des gènes et elles vont nous permettre de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques et puis peut-être de pouvoir comprendre un peu mieux les formes plus fréquentes alors ces formes monogéniques monogéniques c'est à dire un seul gène donc une mutation dans un seul gène à elle seule va être responsable de la pathologie et donc vous voyez que là sur ce diagramme on voit qu'il y a les épilepsies causées par un seul gène avec des épilepsies polygéniques c'est à dire ces épilepsies où je vous le disais donc il y a des alènes de susceptibilité de prédisposition qui vont interagir avec l'environnement et puis à l'autre bout de ce spectre et bien on va voir les épilepsies qui sont purement attises suite à un traumatisme ou une infection etc alors qu'est-ce qu'on entend par épilepsies génétiques alors il y a un peu deux grands modèles tout d'abord il y a les épilepsies que l'on va retrouver donc dans ce que j'ai appelé ici les grandes familles c'est à dire qu'à travers une famille à travers plusieurs générations et bien on va retrouver à chaque génération de temps en temps des individus qui sont épileptiques et donc on se doute qu'il y a une mutation qui est transmise de génération en génération parfois vous pouvez le voir ici il peut y avoir un saut de génération et pourtant on comprend bien que cette grand-mère ici alors oui je vais vous expliquer un petit peu les arbres généalogiques les ronds représentent les femmes les carrés les hommes en noir ce sont les individus épileptiques et en blanc ce sont les individus donc sains ou asymptométiques et donc là vous voyez que cette grand-mère a transmis donc une mutation qui prédispose à l'épilepsie à deux de ses fils sa fille apparemment n'a pas été épileptique cependant elle a transmis quand même la mutation à sa fille ici qui elle est épileptique donc là on parle de mutations transmises d'épilepsie héréditaire et encore une fois ces épilepsies héréditaires sont extrêmement rares et à l'heure actuelle il y a environ une dizaine de gènes qui a été identifié mais il y a également ce qu'on appelle les trios alors les trios et bien c'est lorsque deux parents sains un symptomatic ont un enfant épileptique et qu'on retrouve une mutation chez cet enfant et là on parle de mutation de nouveau c'est à dire que la mutation est apparue accidentellement elle n'a pas été transmise par l'un des deux parents et ici il s'agit donc d'une épilepsie génétiquement déterminée et souvent quand ces mutations apparaissent des nouveaux elles conduisent à un phénotype extrêmement sévère souvent les encéphalopathies épileptiques et au cours des dernières années de très nombreux gènes ont pu être identifiés à l'aide de ces trios dans les encéphalopathies épileptiques et je vous donnerai un exemple de ce type de recherche tout à l'heure alors d'une manière plus globale comment est-ce que la recherche sur la génétique des épilepsies s'est déroulée le premier gène a été identifié en 1995 c'est le GC du gène CHRNA4 et puis pendant quelques années de temps en temps de gènes étaient identifiés et l'ensemble de ces gènes codés pour des protéines qui sont des canaux ioniques alors un canaux ionique qu'est-ce que c'est ? c'est une protéine qui est ancrée à la membrane plasmique des neurones et qui va faire circuler lésions à travers la membrane alors je vous l'ai dit les neurones communiquent entre eux en établissant des signaux électriques donc il est tout naturel que évidemment ces protéines qui laissent passer lésions les guerres et tono qu'ils aient un rôle justement dans la physiopathologie des épilepsies et c'est donc comme ça que pendant des années on a pensé que les épilepsies étaient des canalopathies des maladies des canaux ioniques et puis on a eu une période sombre qu'on appelle le Dark Age où les progrès dans la recherche de la génétique des épilepsies a tout d'un coup été un petit peu mollasson il ne s'est rien passé pendant quelques années et puis là depuis 2010 on vit une véritable révolution génétique je vais vous en parler dans un prochain diapo et là le nombre de gènes est en explosion grâce au séquençage de haut débit alors le séquençage de haut débit vous en avez entendu parler on en a beaucoup parlé dans les médias environ depuis 2010 donc on peut séquencer rapidement et pour pas trop cher actuellement environ 900 euros le génome complet d'un individu donc avant quand on cherchait un gène responsable d'épilepsie il fallait faire des hypothèses il fallait passer beaucoup beaucoup de temps à séquencer un gène où on se disait c'est peut-être celui-ci ou celui-là et donc avec un taux d'échec très important mais là depuis 2010 et bien on va pouvoir séquencer l'intégralité de tous les gènes et c'est grâce à ce séquençage au débit que de nouvelles découvertes ont été faites au cours des récentes années et bien sûr à l'ICM nous avons la chance d'être équipés pour pouvoir justement faire du séquençage à haut débit alors je vais vous je vais commencer avec ce premier exemple où je vais vous montrer comment est-ce que donc notre équipe de recherche a pu incriminer un gène qui code pour un canal sodique l'espacité les ions sodium dans les épilepsies généralisées avec combustion fibrille et puis comment on s'est rendu compte que ce gène était aussi impliqué dans le syndrome de Dravet qui est une encephalopathie politique très grave alors tout a commencé avec cette grande famille vous voyez quatre générations qui nous avaient été décrites apportées par nos collègues les neurologues de la salle pétrière et vous voyez que quand on voit ce pédigree il n'y a aucun doute qu'ici il y a quelque chose d'héréditaire qui se transmet alors heureusement il s'agissait d'une épilepsie relativement bénine qui commençait en général par des convulsions fébrides les convulsions fébrides ce sont des convulsions qui surviennent chez l'enfant au cours de la fièvre elles sont relativement fréquentes et la majorité des cas il s'agit de quelque chose de très bélin mais parfois à l'âge adulte et bien une épilepsie va apparaître une épilepsie de type généralisé tonicoclonique voilà alors nous on nous avait amené au laboratoire des génétiques cette famille et nous avons donc recherché une mutation et pour ça on recherche donc une mutation qui est indiquée par le petit L donc pour mutation et cette mutation doit bien sûr être présente chez tous les individus épileptiques mais parfois elle ne peut pas être présente chez les individus qui ne sont pas épileptiques et donc c'est comme ça je vous passe comment on l'a fait à l'époque ça nous a pris des années on a pu trouver donc une mutation qui était présente chez chacun des individus épileptiques dans cette famille et cette mutation était présente justement dans le gène SNA1A qui code pour un canal sodium et cette mutation vous voyez remplacer un des acides aminés l'arginine en un autre histidine et ce simple petit changement de un acide aminé était responsable du phénotype alors bien sûr ces familles étaient rarissimes à l'heure actuelle il y a une cinquantaine de familles dans le monde entier qui ont une mutation dans le gène SNA1A qui s'égrègent qui est responsable de ce phénotype avec combustion fébride et épilepsie généralisée mais là où cette découverte a pris une importance énorme c'est que nos collègues belges qui eux travaillaient plus spécifiquement sur le syndrome de Dravet le syndrome de Dravet c'est une épilepsie donc une encéphalopathie qui a été décrite par Charles qui a été décrite et ce syndrome de Dravet commence jeune âge à moins d'un an chez les enfants entre six mois et un an et commence par des crises qui sont également déclenchées par des fiers qui débutent par des convulsions fébrides et donc nos collègues belges se sont dit tiens puisque le syndrome de Dravet commence également par le même type de crise on va regarder si ces enfants n'ont pas une mutation dans le gène SN1A également alors très brièvement le tableau clinique est très sévère ce sont des enfants qui ont des crises fébriles puis des crises affébriles ce sont polymorphes elles peuvent être généralisées partielles des absences ce sont des crises très pharmacorésistantes et puis qui rapidement vont s'accompagner d'un retard psychomoteur de troubles de comportement etc. et donc il s'est avéré que effectivement le syndrome de Dravet est sporadique non familial c'est le cas de figure que je vous ai montré tout à l'heure les trios de parents asymptomatiques qui ont un enfant qui est atteint du syndrome de Dravet et on s'est rendu compte que 75% de ces enfants avaient une mutation dans le gène SN1A et que cette mutation apparaissait de nouveau sans que les parents eux portent cette mutation je vous passe à celle-ci alors ça ça a revêté une importance toute particulière puisqu'il s'agit d'une pathologie qui est très sévère qui est résistante à la plupart des antithédiétiques actuelles et nous avions montré qu'il y avait quand même un risque de réaccurrence excusez-moi il fallait quand même que je vous la montre je pensais pouvoir la sauter mais non donc je vous ai dit que c'était un syndrome sporadique mais petit à petit quand on a pu donc tester les enfants atteints du syndrome de drapé pour les mutations du gène SN1A et bien on s'est rendu compte que dans certains cas il y avait des familles qui arrivaient avec deux enfants atteints du syndrome de drapé et on s'est rendu compte qu'en réalité lorsque l'on pensait que les parents n'étaient pas porteurs de la mutation il pouvait arriver qu'un des parents porte la mutation de manière allélique mosaïque c'est-à-dire dans une toute petite fraction des cellules de son organisme mais que malheureusement cette mutation était présente dans les gonades et donc a été transmise aux enfants sans que le parent lui-même soit porteur de la mutation dans le reste des cellules de son organisme ce qui expliquait pourquoi est-ce que le parent le père ou la mère pouvaient être non-enfants alors du coup lorsque ma collègue Christelle de Pienne a fait cette découverte qu'il y avait en réalité un risque de récurrence s'est posé la question de faire un diagnostic prénatal pour les familles qui avaient eu un premier enfant atteint du syndrome de drapé et donc en raison de ce risque de récurrence donc dans la plupart des laboratoires de génétique en France également au niveau international on peut effectuer un diagnostic prénatal pour déterminer si la mutation à SENA1 a un risque de revenir pour un deuxième enfant donc ça c'est fait à travers les techniques classiques de diagnostic prénatal donc pour résumer cet exemple vous montre comment on est parti d'une grande famille et c'est grâce à cette grande famille que nous avons pu identifier la mutation c'est le fait qu'il y a eu plusieurs individus qui a accepté de participer qui a accepté de faire une prise de sang qu'on a pu identifier ce gène qui est responsable de rares formes d'épilepsies généralistes avec convulsions fébrides familiales et bénines mais c'est grâce à cette découverte qu'on a pu se rendre compte qu'en réalité ce même gène était aussi impliqué dans une forme très sévère pharmacoresistante qui est le syndrome de Dravet avec des retombées cliniques importantes puisque maintenant on peut proposer ce diagnostic prénatal alors le deuxième exemple que j'aimerais vous montrer qui est vraiment issu de nos travaux les plus récents qui concerne les épilepsies familiales focales associées ou non avec des dysplasies corticales donc il y a quelques années en 2000 avec ma collègue Fabienne Picard qui est neurologue elle avait effectivement collecté toute une série de familles excusez-moi les pédiliens sont à peine lisibles ici lisibles mais vous voyez il y avait 19 familles qui portaient une forme d'épilepsie focale elle avait collecté des prélèvements sanguins nous avions extrait l'ADN pour tous ces patients et puis à l'époque nous n'avions pas trouvé quelle était la cause génétique dans ces familles alors pendant quelques années ces ADN sont restés dans nos congélateurs et puis avec l'avènement du séquençage à haut débit il y a quelques années on s'est dit mais maintenant on a les moyens de pouvoir trouver des mutations chez ces patients alors on a ressorti tout ça de nos congélateurs et on a travaillé initialement sur cette famille sur cette grande famille vous voyez que les individus indiqués en noir avaient une épilepsie du lobe temporal et puis en bleu une épilepsie du lobe frontal ça vous montre aussi qu'au sein d'une même famille avec une même mutation les individus peuvent avoir une expression différente de l'épilepsie et nous avions donc pris deux individus alors pourquoi deux et pas dix c'est une question de soupe et nous avons donc réalisé le séquençage de l'exome de ces deux individus et nous avons trouvé une mutation dans un nouveau gène qui s'appelait DEPDC5 alors nous avons ensuite recherché des mutations de DEPDC5 dans l'ensemble des familles que nous avions au laboratoire et nous nous sommes rendus compte que la mutation de DEPDC5 était très fréquente retrouvée dans 10 à 30% des familles avec une épilepsie focale et que ces mutations abolissaient complètement l'expression de la protéine donc ça c'était la découverte de 2013 et en recherchant d'autres mutations nous nous sommes rendus compte qu'en réalité les mutations de DEPDC5 rendaient compte de tout un spectre phénotypique puisqu'on retrouvait des mutations de DEPDC5 dans des épilepsies bénines et voire même chez des porteurs asymptomatiques mais surtout les mutations de DEPDC5 étaient impliquées dans les épilepsies focales mais dans différents logs c'est à dire qu'on pourrait retrouver des mutations dans les épilepsies du log frontal dans les épilepsies du log temporal etc et puis de manière un petit peu extrême on retrouvait aussi des mutations de DEPDC5 chez des enfants qui avaient une dysplésie focale corticale donc là il s'agit d'enfants qui ont une épilepsie qui est due à une malformation du cerveau et qui ont des couches de neurones qui sont mal organisées et certains neurones qui sont un petit peu dysmorphiques c'est à dire qui sont trop gros et qui ont une forme anormale alors on s'est demandé quand même comment est-ce qu'il se fait qu'une même mutation dans un même gène peut causer soit un phénotype peu sévère soit un phénotype très sévère avec des malformations corticales une épilepsie pédiatrique qui est susceptible d'être opérée puisqu'il faut savoir que la plupart des enfants avec une dysplésie focale corticale sont opérés alors on s'est souvenu du concept des mutations somatiques c'est un concept qui est bien connu en cancérologie c'est à dire qu'on sait que souvent dans une mutation qui est héritée il y a un spermatozoïde ou un ovocyte qui a une mutation indiquée en rouge et donc l'ensemble de l'organisme qui se développe qui va devenir adulte porte cette mutation mais dans les mutations somatiques la mutation va arriver de manière accidentelle après la fécondation au cours du développement et si elle arrive dans le cerveau et bien on peut penser alors on peut penser il faut imaginer que là c'est dans le cerveau on peut imaginer que cette mutation somatique qui va donc arriver en plus de la mutation qui est héritée pourrait causer une lésion donc ça c'est l'hypothèse que nous avons faite et donc nous sommes revenus sur cette grande famille où en rouge vous avez trois individus qui étaient porteurs de la mutation et qui avaient une dysplésie focale corticale il se trouve que ce jeune garçon ici et bien nous savions qu'il allait bientôt être opéré à la fondation avec qui nous collaborons et donc avec bien sûr le consentement des parents et bien nous avons nous leur avons demandé s'ils étaient d'accord pour que nous fassions une recherche génétique dans l'ADN issu de la pièce opératoire de cet enfant nous avons donc à partir de cet enfant extrait l'ADN de son cerveau l'ADN de son sang et nous avons procédé au séquençage à haut débit et là ce que nous avons trouvé c'est que lorsqu'on regarde l'ADN conséquence du PDC5 notre gène d'intérêt dans l'ADN sans gain on voit ici une mutation qui est représentée par ce double pic et lorsqu'on regarde l'ADN je sais que j'ai fait une petite erreur c'est pas grave et lorsqu'on regarde l'ADN du cerveau évidemment cette même mutation est présente et là où est venue la surprise c'est qu'on a trouvé une deuxième mutation une deuxième mutation excusez-moi je viens de voir j'ai fait une petite erreur il faut inverser il faut s'imaginer que l'ADN du cerveau est ici et l'ADN du cerveau est ici et nous avons donc trouvé une deuxième mutation dans l'ADN du cerveau et cette deuxième mutation par contre n'était pas présente dans le sang donc ça ça nous a indiqué qu'effectivement il y avait probablement une mutation somatique qui est arrivée au cours du développement de l'embryon une mutation qui est arrivée spécifiquement dans les cellules de son cerveau et c'est pourquoi on ne la retrouve pas dans son sang ou dans ses cellules ou dans les fibroblastres un autre tissu que l'on a facilement accès mais uniquement dans ce soir et donc nous pensons que le fait que cet enfant ait eu une double mutation et bien fait que lui il a eu un phénotype plus sévère avec une lésion avec une dysplasie focale cardiaque alors que savons-nous ? là c'est un petit peu voilà là c'est la partie génétique dans notre équipe on s'intéresse également à la physiopathologie on étudie l'épilepsie aussi à travers de nombreux modèles cellulaires ou animaux et donc évidemment on s'intéresse à savoir quelle est la fonction de cette protéine et en quoi est-ce que cette protéine justement va conduire à une épilepsie alors la grande nouveauté c'est que notre gène d'intérêt DEPDC5 ne code pas pour une protéine de type canadionique et lorsqu'on a retrouvé ce gène en fait on ne connaissait pas du tout sa fonction mais on savait déjà par homologie que c'était une protéine qui n'était pas exprimée à la membrane et qui ne laissait pas passer les lésions alors un autre groupe aux Etats-Unis travaillait sur un autre concret ça a pu montrer que DEPDC5 était en réalité un inhibiteur d'une voie de signalisation qui est très bien connue qui s'appelle Amitor et cette voie de signalisation en fait régule la croissance des cellules elle va réguler donc la croissance mais aussi la migration des cellules et donc quand je dis croissance c'est à dire qu'elle va être responsable de la taille par exemple des neurones et de manière tout à fait intéressante cette voie qui est largement étudiée dans plein de systèmes et bien on connaît très bien les agents pharmacologiques qui la régulent et en particulier la rapamycine est un agent qui peut directement inhiber cette voie Amitor alors vous avez compris notre gemme DEPDC5 est un inhibiteur de Amitor donc si en absence de DEPDC5 dû à l'inhibition vous imaginez bien que l'absence d'inhibition va donc conduire à une augmentation de l'activité de cette voie Amitor et donc notre hypothèse est que l'épilepsie est due à une augmentation de Amitor avec bien sûr la perspective que la rapamycine peut de nouveau inhiber cette voie d'une manière pharmacologique alors j'aimerais vous montrer ici ici c'est donc le tissu postchirurgical du petit garçon dont je vous parlais et ici nous avons fait un marquage PS6 en vert Neu en rouge et DAPI en bleu je vais vous expliquer ce que c'est alors PS6 voici ici notre complexe Amitor PS6 c'est le substrat de Amitor donc si Amitor est activée elle va phosphoryler cette protéine et donc on va avoir un grand marquage vert en revanche si elle est pénisée on ne verra pas de marquage vert je vous rappelle que nos mutations de PDC5 nous faisons l'hypothèse qu'elles vont augmenter l'activité de Amitor et vous voyez ici que c'est ce qu'on a pu montrer avec des neurones qui sont beaucoup beaucoup plus gros que d'ordinaire et surtout qui sont tout vert ce qui indique que la voie Amitor est hyperactivée en rouge Neu en c'est le marquage des neurones c'est un marquage qui va marquer spécifiquement les neurones et donc on fait un double marquage pour s'assurer que ce qu'on est en train de regarder ce sont bien des neurones et en bleu ce sont tous les noyaux cellulaires et ça c'est donc du tissu post-opératoire nous avions pu montrer ici que effectivement les mutations de deux PDC5 puisque nous savons que ce petit garçon porte une mutation dans deux PDC5 vont augmenter l'activité de Amitor alors l'autre plan de recherche sur lequel nous travaillons c'est que cette protéine de PDC5 nous savons qu'elle est également exprimée dans les fibroblastes de la pompe donc on peut réaliser une petite biopsie cutanée toujours avec bien sûr le consentement éclairé des patients et ça va revenir j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose voilà ça va voilà donc certains individus de cette année ont accepté de collaborer à notre projet de recherche ils ont accepté qu'on leur fasse une petite fonction de peau ensuite au laboratoire nous avons mis en culture les fibroblastes les cellules de peau de ces patients et nous avions donc ce qu'on appelle un contrôle c'est-à-dire un individu non porteur de la mutation et un patient porteur de la mutation comme les mutations de PDC5 peuvent conduire à des anomalies de la migration des neurones dans le cerveau et que nous pensons que ces anomalies-là peuvent générer un rayé pilotogène nous avons voulu regarder si les fibroblastes justement ont mis correctement alors je vais vous montrer un petit film soyez bien attentif parce que ça va vite là vous avez justement des fibroblastes on a en vidéo et en microscopie c'est le contrôle non porteur on regarde la vitesse à laquelle les fibroblastes migrent et ici vous avez donc les fibroblastes d'un patient et donc on a l'impression qu'en fait les fibroblastes ici migrent plus lentement parce que si vous regardez l'écart il reste un petit peu de vide à la fin chez les patients alors qu'ici chez les contrôles vous voyez que les fibroblastes vont migrer complètement et se mélanger complètement à la fin ça c'est un film on a enregistré donc les fibroblastes pendant 24 heures donc voilà un petit peu ce qu'on fait à partir en recherche purement voilà à travers le matériel biologique des patients et voilà je ne vous ai pas parlé des autres modèles cellulaires animaux ce sera peut-être pour une autre fois je voulais aussi vous présenter notre équipe de recherche donc on est au 5ème étage on a la chambre on a voilà les locaux tout ensoleillés je dirige cette équipe avec Eric Le Grand mais nous collaborons aussi activement avec deux autres équipes de l'ICM qui travaillent aussi sur l'épilepsie l'équipe de Richard Max qui fait justement de l'électrophysiologie sur le tissu post-opératoire des patients et l'équipe de Stéphane Charpier qui est Vincent Navarro ou celui qui est appartenant à cette équipe qui travaille également sur de nombreux modèles chez les rongeurs voilà j'ai terminé et je suis prête à répondre à vos questions merci